Le salon de la construction Power & Building prévu du 13 au 16 novembre prochain à Madrid rassemblera quelques 1600 entreprises exposantes et plus de 80 000 professionnels issus de 100 pays annoncés à Casablanca. Le directeur du salon et Power & Building à l'Institut Feria de Madrid, Raul Callejas. Monsieur Callejas a également souligné que ce grand rassemblement fera de Madrid la capitale mondiale de la durabilité, de l'innovation et de la technologie dans le secteur de la construction. Et ce lors d'une conférence de presse organisée par Madame Zaudi Hanan, directrice de l'IFEMA Nord-Afrique et partenaire and manager de How to Go Worldwide Business Solutions au Maroc. Pour Power & Building, c'est un salon qu'on fait tous les deux ans. Cette année-ci, on focalise surtout sur les bâtiments, les nouvelles technologies, la sostenibilité et l'innovation comme les sexes qui vont aider au secteur. Et pour aider, cette année-ci, le Maroc, c'est un pays invité au salon. Tous les années, la relation bilatérale entre le Maroc et l'Espagne dans le secteur de la construction, c'est très fort. Et cette année-ci, on espère qu'une grande mission commerciale d'acheteurs, de constructeurs, de promoteurs et d'architectes marocains vont venir au salon, Inch'Allah. Pour sa part, le conseiller économique et commercial du Bureau économique et commercial de l'ambassade d'Espagne au Maroc, Alvaro Lopez-Barcelo, a expliqué qu'une journée sera consacrée au Maroc au regard de la place qu'occupe le Royaume pour les investisseurs espagnols. L'Institut Feria de Madrid a organisé cette conférence afin de promouvoir la participation des acteurs marocains opérant dans le secteur de la construction, ce qui permettra de renforcer davantage nos relations dans un cadre important et qui contribuera à élargir un partenariat clé pour les deux économies, non seulement dans le secteur de la construction, mais aussi dans les autres secteurs d'activité. Les prévisions pour la prochaine édition dépassent largement les chiffres de la précédente, qui s'était tenue en octobre 2016, et lors de laquelle les salons intégrés dans e-Power & Building avaient accueilli presque 1300 entreprises et plus de 72 000 visiteurs professionnels de 86 pays. C'est un grand événement prometteur du moment qu'il va rassembler l'ensemble des intervenants de l'acte de bâtir dans la construction. C'est un événement particulier parce que cette année, le Maroc a été sélectionné comme pays invité et du moment il va nous permettre de faire la connaissance et de faire les échanges entre les deux pays. Dans le secteur de la construction, c'est un secteur qui est porteur pour notre pays. C'est un grand événement, c'est un salon qui regroupe plusieurs salons qui portent essentiellement sur la construction. On a reçu l'invitation du FMA comme pays invité pour une journée monographique. Pour le ministère, on va être présent avec les professionnels du secteur. C'est dans l'objectif justement de renforcer et de consolider le partenariat entre nos deux pays, le Maroc et l'Espagne. Le e-Power and Building est l'événement le plus important du sud de l'Europe en matière de solutions pour la totalité du cycle de vie du bâtiment, de la phase du projet à l'exécution et la construction concernant des questions telles que l'utilisabilité et l'entretien, la rénovation et la réhabilitation et la démolition, fermant ainsi le cercle de l'économie circulaire.